salut tout le monde je suis vanikala c'est ma toute première fois de faire la vidéo sur ma chaîne youtube en mon cas mon visage si vous allez aimer partager la vidéo commenter pour encourager essayer de me donner certaines suggestions quelles sortes de vidéos que je peux faire pour vous ne vous inquiétez pas lorsque vous entendez quelqu'un qui essaie un peu de chuchoter c'est mon petit bébé je viens d'accoucher et oui j'ai un petit bébé chez moi à la maison aujourd'hui je vais vous apprendre comment est ce que je fais mon soin de des cheveux comme est ce que je fais sur tout le monde d'un lui après accouchement il est vrai qu'il ya vraiment beaucoup de chute après accouchement la plupart de femmes en souffrent je vais vous apprendre comment est ce que je fais un effort pour que mes cheveux ne puisse pas tomber aujourd'hui je vais vous apprendre comment est ce que je fais mon bain d'huile et ben à la prochaine occasion je vous montrerai une très bonne lotion qui peut vous aider à arrêter la chute des pouces après l'accouchement et pour le moment restez branchés et voyez ce que j'ai fait pour mon bain d'huile à tout de suite comme je vous l'ai dit aujourd'hui je vais faire mon bain d'huile et je vous emmène ensemble avec moi pour vous montrer qu'est ce que je fais après mon mon accouchement comme bain d'huile nous aurons besoin de trois huiles que j'aime beaucoup notamment l'huile d'olive qui rend les cheveux brillants qui favorise la peau se répare les pointes nous aurons aussi besoin de l'huile de chanvre qui est plein de d'oméga 3 6 9 rend les cheveux forts et lumineux nous aurons aussi besoin d'huile d'amande douce qui est plein de vitamines A E manisome potassium calcium fer cuivre et zinc et nous aurons aussi besoin de la vitamine E qui prévient la chute des cheveux et améliore la circulation sanguine ça c'est top j'aime beaucoup et nous allons aussi ajouter notre jaune d'oeuf qui est plein de luthéine qui aide pour l'élasticité de nos cheveux et enfin nous aurons besoin d'un petit pot comme ça pour tout mélanger 1 1 2 et Sous-titrage ST' 501 ... Alors pour l'application, nous aurons besoin d'un spray, d'un spray de l'eau. Je commence d'abord par mettre un peu d'eau pour que ça puisse m'aider à faire bien pénétrer notre mélange. Et bien nous allons très bien masser, nous massons vraiment, il faut bien masser, il faut mettre en section, il faut séparer en section. Quand vous le voyez comme je l'ai fait, il faut toujours séparer en section pour que vous puissiez avoir la facilité de bien faire ce que vous êtes en train de faire pour que les cheveux ne puissent pas s'entremêler, pour que vous puissiez avoir au moins la facilité de bien gérer vos cheveux. Musique 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 Sous-titrage ST' 501 ... Voilà, comme vous le constatez, je viens de terminer de mettre mon petit mélange sur mes cheveux et je couvre mes cheveux avec mon petit sachet. Si vous avez un chapeau de bain, un casque à vapeur, casque à chaud, vous pouvez le mettre. Moi, je mets mon petit sachet et j'attends deux heures du temps. Il ne sert à rien de dormir avec ce mélange sur la terre. Certaines qui dorment avec ça, mais moi non. Ben, je préfère rester avec ça juste deux heures du temps et bien laver. Je vous informe que j'ai rincé mon dernier rinçage, c'est fait avec le vinaigre de cidre. Il y aura eu, à la prochaine occasion, je vais vous montrer comment est-ce que je rince avec le vinaigre de cidre. Voilà, c'est tout pour la vidéo. Si vous avez aimé, mettez un pouce bleu, encouragez-moi dans les commentaires, voilà ce que vous en pensez de ma toute première vidéo. Merci d'avoir suivi. Que le Seigneur vous bénisse. Abonnez-vous, abonnez-vous massivement, car il y aura encore des surprises et des surprises sur notre chaîne. Que le Seigneur vous bénisse, chaleur. Je ne sais pourquoi dans sa grâce, le Seigneur Jésus m'a tant aimé.